Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer pour commencer ? Un ou une ? Oui, alors il y a un micro qui va venir près de vous. Merci de vous présenter au début. Merci Alain Larouture, je suis administrateur d'initiatives développement dont Benoît-Xavier a fait une présentation de nos actions dans le domaine des acteurs porteurs du changement. Je voulais demander à l'AFD si l'AFD était prêt à investir davantage sur l'autonomisation des acteurs et donc sur leur autonomisation financière et par là de partager le risque avec les ONG françaises qui font l'accompagnement. Puisqu'on sait bien qu'effectivement, plus on autonomise financièrement, plus il peut y avoir de risques et qui porte ce risque ? C'est pour vous, M. Pradel. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Par ailleurs, je ne le dis pas au moment opportun, mais je ne suis pas forcément non plus le seul qui peut répondre dans la salle pour l'AFD parce qu'on est à un certain nombre de gens. Et notamment, il y a pas mal de collègues qui sont plus proches des ONG. Alors peut-être ce que vous entendez par autonomisation financière, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quand on a un acteur local qui a un projet, qui est en train de travailler, très souvent, nous en tant qu'ONG française, on est chargé du suivi et on a une responsabilité financière alors qu'on essaie de maximiser l'autonomie du partenaire. Donc ça veut dire que derrière ça, s'il y a un problème, parce qu'effectivement, l'adduction d'eau n'a pas pu se concevoir correctement parce que le partenaire a fait des choix qui n'étaient pas les plus pertinents, c'est l'ONG française qui fait le suivi de l'opération qui peut être considérée comme responsable, alors que finalement, elle a essayé d'autonomiser et de porter le plus possible la responsabilité vers les acteurs locaux. Voilà, c'était... Mais alors, est-ce que la question, c'est de savoir si l'AFD est prête à plus partager avec vous ce risque ? Oui, tout à fait. C'est ça ? Ce risque financier. Je dois avouer que je serais en difficulté de répondre à cette question. Mais j'ai compris la question quand même. Ça y est. Mais peut-être que je vois une dame qui serait mieux placée que moi pour y répondre là-bas, si on peut lui donner la parole. La collègue qui est à la tête de la division du partenariat avec les ONG. Oui, je suis étonnée. Je pense que ça... Ma collègue disait à côté, ça nous arrive tout le temps. Oui, parce qu'en fait, l'objectif final d'autonomisation du partenaire, très souvent, n'est pas atteint. Parce que comme on l'a dit, c'est un processus long. Donc oui, on accompagne dans la durée. Et forcément, on accompagne la prise de risque avec nos moyens limités. Puisque nous sommes en cofinancement. Nous ne sommes pas un partenaire à 100%. Mais oui, nous avons l'impression qu'on vous accompagne. En tous les cas... Et je voudrais quand même revenir sur la question incessante de la durée des projets. Le modeste guichet d'appui aux initiatives ONG qu'on finance, pour plus de 70% de son portefeuille, a des projets qui sont sur trois phases de trois ans. Donc c'est sur neuf années. Et notamment sur tous les projets de renforcement de capacité. Je pense que si une ONG nous disait, voilà, j'ai un projet sur trois ans de renforcement de capacité de mon partenaire, on ne le croirait pas. Donc en fait, on est... Et de plus en plus de bailleurs. Et je dirais également l'AFD. Parce que l'AFD qui intervient dans un pays depuis 40 ans, avec le même ministère, évidemment, toujours des ministres différents et des cadres différents. Mais il y a quand même aussi un accompagnement dans la durée. Donc je pense qu'il faut aussi quand même dépasser ça. C'est sûr que par contre... Et ça, c'est tout le mérite, je dirais, de... On a cité le F3E et de ses nouvelles approches orientées changement. C'est qu'aucun des partenaires, l'ONG comme le bailleur, ne s'enferme, même si tout le monde sait que ça va dans la durée, ne s'enferme dans des objectifs court terme. C'est qu'effectivement, dès le départ, il faut avoir une vision long terme et la vision du changement et inscrire les objectifs, les activités dans cette vision long terme. Et souvent, effectivement, on s'interdit de le faire, de part et d'autre. Donc nous, on essaye de plus en plus d'avoir ce regard-là. Et c'est ça qui est important. Donc vous ne restez pas sourds à cette dimension. Effectivement, vous prenez bien en compte le fait que ça ne va pas durer seulement 3 ans, mais ça va au contraire prendre plus de temps que ça à partir du moment où ça s'inscrit dans un changement. Oui, madame ? Monsieur, alors. Jean-Louis Testu, maire à Joanne-sur-Aisne et secrétaire générale de Cités-Unis-France. Alors nous sommes en coopération décentralisée avec la ville du Cap-Haïtien en Haïti depuis 1998. Et en 2008, nous avons sollicité l'AFD sur un projet de centre d'enfouissement technique des déchets. Et je dois dire que l'AFD, de l'exemple que j'ai aujourd'hui, c'est un des rares bailleurs de fonds qui met dans son volet de financement... On vous a perdu tout à coup. De façon à ce que nous puissions former des techniciens et des élus de la ville du Cap-Haïtien pour qu'ils se réapproprient leur domaine de compétences et que ce projet de centre d'enfouissement soit leur projet. Alors on peut dire que huit ans après, sept ans après, le centre d'enfouissement n'est pas encore construit. Ça prend du temps parce qu'il y a tout un certain nombre de procédures. Mais nous avons aujourd'hui, au Cap-Haïtien, un vrai directeur général de la ville qui a été désigné pour ses compétences. Il y a eu des tables de concertation pour que la population s'approprie ce futur projet. Et donc, ce que nous faisons dans ce domaine-là, c'est vraiment le renforcement de la démocratie locale. Dans un pays où il y a un déficit de l'État, un déficit de démocratie, eh bien, ce renforcement institutionnel permet d'avoir une autre image de, je dirais, la politique et de la gouvernance locale. Et la ville s'est même appropriée des sujets qui étaient de son domaine et nous ont demandé de les aider dans tel ou tel domaine. Et il y a des échanges, beaucoup, entre les personnels techniques de la ville de Surenne et du Cap-Haïtien, d'où nos personnels apprennent beaucoup de ces échanges. Ce n'est pas du tout un échange... Et, également, nous avons l'impression que c'est aussi un outil essentiel contre la corruption. Parce que dans tous les financements que nous avons décaissés, il n'y a jamais eu un euro qui est parti. Et nous souhaitons, nous, que beaucoup d'autres bailleurs de fonds s'inspirent de ce que fait l'AFD. Et ça devient même presque obligatoire que dans des grands projets, il y a un volet d'aide à la gouvernance. Je ne vais pas être très long, mais par exemple, en Haïti, l'intercommunalité n'existe pas, même si nous avons fait avec UF le projet d'Amaga, avec nos amis de la Bretagne. Mais, au Cap-Haïtien, l'intercommunalité a été mise en œuvre. Et bien d'autres choses. Donc, il y a des choses extrêmement positives. Et j'explique également que chaque année, nous organisons dans notre ville petit coup d'œil sous Haïti, qui présente Haïti sur des aspects culturels positifs. Et nous rendons compte à nos administrés de ce que nous réalisons. Et il y a une adhésion, vraiment, de nos administrés, puisque des collèges et lycées et d'autres institutions s'engagent dans des échanges. Voilà. Mais par exemple, cette intercommunalité, c'était vraiment un besoin qui émanait des élus de Haïti, par exemple. Vous l'avez aussi entendu, Mme Nédélec ? Oui, comme vous connaissez bien aussi Haïti, parce que vous travaillez aussi là-bas. Oui. Et puis, d'autant plus avec la période qu'on vient de traverser sur Haïti, où il y a eu toute une période où il n'y avait plus de maires, c'était des administrateurs qui étaient nommés. Ça a permis qu'il y ait une gestion globalisée sur ces questions d'eau, d'assainissement de déchets, qui continue à se mettre en place, parce qu'il y avait ce groupement de communes qui avançait ensemble et du coup, qui associait les anciens maires et les administrateurs. Donc, qui a permis de continuer à avancer malgré cette difficulté de gestion et dû au contexte local. Mais c'est vrai que c'était un besoin de pouvoir échanger. Et puis, on voit bien que ces questions-là, c'est difficile à gérer au niveau d'une seule commune et que de se regrouper à plusieurs communes, ça a permis aussi des avancées, des échanges d'expériences. Bonsoir, je suis Blandine Tchamou, fondatrice d'une association basée au Cameroun qui s'appelle Mieux-être, qui fait dans l'éducation environnementale. Pour mon observation de cette conférence, je trouve que le panel a bien répondu aux attentes et que j'ai eu le sentiment d'avoir le langage de la vérité. Et ça, ça me fait plaisir. J'aimerais dire en ce qui me concerne, en ce qui concerne la pérennité du changement, que la question du temps est certes importante, mais la question également de la démarche est encore plus importante. parce que si on a besoin de temps pour aller dans le mur, parce que c'est souvent l'impression que l'on a, d'autant plus que on a le sentiment, comme l'a dit le monsieur du Niger, qu'on a affaire à un avion où les pilotes conduisent et se décollent des passagers. C'est-à-dire, il y a une telle fracture entre les pilotes des projets et les populations. Et justement, d'où la nécessité de la régulation dont a parlé monsieur Neu. Et cette régulation ne peut être faite que si la masse des populations adhère et comprend de quoi il s'agit. Et il y a un travail qui est fait pour simplifier les choses aux populations, pour les rendre... Je vais dire, pour simplifier les choses aux populations, c'est-à-dire qu'elles n'aient à répondre qu'à oui ou à non. C'est-à-dire, c'est vraiment très... Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas la notion de compréhension d'ensemble. On a l'impression que les populations ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit et du coup, les experts prennent leur place et prennent tout et les populations se décollent de l'action. Et par rapport à cela, prenons la notion du bénévolat, par exemple. En Afrique, on a annulé le bénévolat. Les projets ont annulé le bénévolat. Vous êtes bénévole en Afrique, vous êtes ridiculisé. Dans mon association, où il y a des étudiants, par exemple, qui sont bénévoles, j'ai eu beaucoup de peine sur des projets financés à leur faire rentrer dans des projets. C'est-à-dire qu'ils sont déjà bénévoles de leur temps, mais comment est-ce que c'est valorisé pour être pris dans une entreprise, pour être pris dans un projet ? Au contraire, d'autres personnes avec d'autres canaux sont directement employées pendant que les bénévoles sont ridiculisés. ces valeurs, si elles ne permettent pas à la personne de s'en sortir avec ces valeurs, c'est très compliqué de continuer à faire cela. Ce qui fait que la plupart des projets, on est parfois obligé de payer les gens pour qu'ils fassent ce qui est bon pour eux. Parce que justement, on ne leur a pas fait comprendre le gain de faire des choses bonnes pour elles-mêmes. Elles n'ont plus le choix. donc cette notion, ce qui fait que souvent les ONG, on parle des ONG africaines, elles sont totalement, ce n'est pas la même caricature qu'en Europe. C'est-à-dire que là-bas, vous êtes une ONG africaine, vous n'avez pas le soutien de votre État, c'est sûr, vous êtes considéré comme la personne qui dit non, n'est pas d'accord avec vous, donc on l'écarte. Et quand bien même un financement vient d'ici, ce financement, il faut répondre aux cadres, il doit s'arrêter et tout ça, c'est très compliqué. Et ces personnes, parce qu'elles ne retrouvent pas le quotidien, le vécu quotidien, se retrouvent en dehors de leur passion originelle. Donc c'est très, très compliqué de partir du contexte d'ici en pensant le retrouver là-bas. Donc vous êtes un acteur sur le terrain qui n'est pas du tout reconnu, c'est ça que vous voulez dire ? Je ne parle pas de moi parce que les cas spécifiques ne feront pas le cas général, non. Je ne parle pas de moi je parle de l'ensemble des associations qui se créent sur la valeur volontaire. Quelqu'un a dit qu'il y a une grande énergie de volontaires en Afrique, une très grande énergie qui n'est malheureusement pas très bien encouragée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon canot pour encourager le volontariat et le bénévolat pour qu'elles soient justement régulatrices des projets que nous recevrons en Afrique. C'est cette notion de ramener à la population de pouvoir donner son avis là-dessus, de pouvoir participer de manière bénévole à ces actions. C'est de ça que je veux parler. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce qu'elle nous explique là sur les ONG en Afrique ? Oui ? Prenez un micro, s'il vous plaît. Daniel Neu. Juste pour rebondir sur le fait que quand on parle, c'est qu'on ne parle pas souvent de valeur. On parle de méthode, on parle de technique, on parle d'organisation. Et je pense que sur l'accompagnement ou sur le partenariat avec les ONG, en gros, il y a des questions de valeur et qu'il faut les remettre sur la table. Et je pense, enfin, moi, je pense sur des projets concertés où effectivement, on travaille avec des... il y a des ONG français qui travaillent avec des ensembles d'ONG dans les pays. Je pense qu'il faut... La première chose à mettre sur la table, c'est quelles sont nos valeurs. Et je crois que si on chante ça, on est sur un peu sur la méthodologie un peu creuse. Et je pense que c'est vrai. Je pense peut-être pas seulement sur les ONG, d'ailleurs. Merci beaucoup. Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Je suis Ibrahim Elali, donc un porteur de projet au Sénégal, au Mali. Et quand je vous ai écouté avec beaucoup de passion, et la dame a tout à fait raison de dire qu'on a senti de la sincérité et de la vérité, mais je me posais une question sur comment renforcer les acteurs porteurs du changement, que ça ne doit pas être seulement sur les acteurs décisionnaires, que ce soit politiques ou ONG, mais qu'il faut englober l'ensemble du processus qui partent pas seulement du décisionnaire, mais qui partent aussi du citoyen et aussi des processus. Moi, j'avais fait un projet au Sénégal où j'étais parti de l'exemple de Facebook, en fait. Je me disais comment quelqu'un qui a mis juste une plateforme électronique comme ça, il a réussi à dominer le monde. Mais je me suis dit quel est le secret de ce Facebook ? C'était le partage, en fait. Et je me suis dit, donc, je vais faire des petits projets en jardin tropicalisé. C'est connu. J'ai fait à peu près sur 20 familles des jardins tropicalisés avec des ingénieurs, agronomes, étudiants qui suivaient le projet pendant un an. Mais la charte que j'avais donnée avec les familles, c'était qu'au bout d'une année, une fois qu'ils avaient vendu la récolte, c'était 500 euros à peu près de financement, ils étaient obligés de faire un autre jardin pour un cousin, pour quelqu'un de la famille et qu'eux-mêmes, ce savoir qu'on leur avait appris et ils étaient obligés de le redonner à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que dans les acteurs de changement, aussi, il y a les processus de changement qu'il faut englober. C'est ça qui ferait qu'il y aurait l'échelonnement des projets qui va s'étendre un peu dans le pays. Il faut qu'il y ait une notion de participatif, une notion de prise en main du citoyen du projet, ce qui me semble important. Ça rejoint un peu ce que la dame disait. Ça, ça ferait qu'au moins, là, les acteurs qui sont sur le projet aussi auront un droit de regard et pourront remonter aux politiques, justement, ce jugement de pourquoi ça marche ou pas. Comment faire en sorte que ça se démultiplie ? C'est ça que la petite graine que vous plantez, elle est vraiment le maximum de... Il y a eu des exemples réussis en Afrique, sur le reboisement des mangroves, où il y a eu plus de 100 000 villageois. On dit qu'il n'y a pas de bénévoles, mais en réalité, le villageois qui plante est un bénévole aussi qui fait des actions sans être payé. Il le fait quand il est conscient que c'est pour son propre intérêt. Mais on a plus de... On a un milliard de bénévoles actuellement et bientôt, ça sera 2 milliards de bénévoles en Afrique. Merci. Merci. Alors, il y a des mains qui se tendent là-devant. Je voulais rebondir, en fait, sur les questions d'implication de la société civile. Je m'appelle Antoine Colonna-Distriac, je suis cofondateur de Probonolab, qui est une association qui, depuis 5 ans, fait de l'accompagnement de petites et moyennes associations à travers la mobilisation de bénévoles et de salariés en mécénat de compétences. Plus de 2500 personnes mobilisées sur des projets, 280 projets faits en une journée. On répond à à peu près tous les critères qu'il y a dans les excellentes notes qui sont mises là. D'ailleurs, c'est assez intéressant et on a ce critère d'implication de la société civile en plus. Je voulais juste dire que ça existe, en fait, ça s'appelle le Probono, du coup, ça vient du latin Probono Publico pour le bien public. Il y a une organisation internationale qui s'est mise en place depuis 2013 qui s'appelle le Global Probono Network qui regroupe aujourd'hui une quarantaine d'organisations dont, en fait, deux en Afrique et c'est extrêmement difficile pour nous de trouver des partenaires en Afrique qui font de l'accompagnement. Je pense qu'on a les mêmes difficultés qui ont été remontées par Madame, qui nous sont remontées par les partenaires africains et on cherche des organisations qui souhaitent rejoindre ce réseau. J'ai un deuxième sujet sur lequel je voudrais rebondir qui était la question des méthodes et des méthodologies. Il y a eu un mot qui a été dit que ce n'est pas très important, etc. Je réduis, mais c'était un peu ça. En fait, je pense qu'on ne peut pas tout à fait écarter la force d'une approche formalisée et d'une approche méthodologique dans ces projets-là et sa contribution au succès des projets. D'abord, nous, dans notre cas, qui sont les citoyens, c'est la création d'une communauté autour d'une méthode. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a cette méthode et qu'elle est relativement bien formalisée, on en a une de diagnostic, une d'accompagnement en une journée, ça permet de former beaucoup plus de personnes à cette méthode et donc de démultiplier beaucoup plus vite. La seconde, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'une fois que le cadre logique, on parle de cadre logique mais aussi le cadre méthodologique est bien clair, ça permet d'être beaucoup plus transparent vis-à-vis de la truc. Et cette transparence permet aussi des gains sur l'apprentissage que les personnes reçoivent. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles savent, nous, on a le cas des associations qui ne savent pas du tout ce qui va se passer lors d'un marathon avec des salariés d'une entreprise pendant une journée, elles arrivent la première fois et elles ne savent pas. Puis la deuxième fois, elles savent exactement ce qu'elles peuvent en tirer. Et à chaque fois qu'elles en viennent, elles en tirent de plus en plus, de plus en plus. Donc, le fait de garder des méthodes à peu près homogènes même si elles ont, c'est surtout des cadres logiques et ils sont largement adaptables après en fonction des projets, c'est quand même quelque chose d'important et je voudrais qu'on ne le minimise pas tout à fait. Merci. Donc, du bien fondé d'une méthode. Et du global, d'accord. Merci pour votre intervention. Monsieur. Samir Marakshi, je suis consultant mais j'ai fait pendant 40 ans de l'investissement du financement en Tunisie de projets privés. Alors, j'aimerais contribuer par une petite remarque et une formulation de quelques recommandations comment renforcer les acteurs porteurs de changement surtout dans le secteur privé. Le secteur étatique, je ne connais pas mais le secteur privé, je connais. Pendant une trentaine d'années, j'ai accompagné des chefs d'entreprise dans leurs projets. Nous les avons accompagnés. Nous les avons aidés à créer de la valeur et nous avons fait deux des vecteurs porteurs de changement. Alors, de cette expérience, je dégage à mon avis trois a priori. Le premier, il faut bien connaître le milieu institutionnel. Si on ne connaît pas le milieu institutionnel, tout ce qu'on ferait comme travail n'aboutirait pas à des solutions concrètes. Deuxième chose, il faut dès le départ se fixer des objectifs clairs qui tiennent compte de l'environnement. Ce qui est faisable en Allemagne n'est pas faisable en Tunisie et ce qui est faisable aux Etats-Unis n'est pas faisable en France. Il faut qu'il y ait tout d'abord cette analyse de l'environnement et puis fixer des objectifs réalistes. Et troisième chose, la plus importante à mon avis, il faut choisir les acteurs, vecteurs, porteurs de changements. Ce sont les personnes qui font la réussite ou l'échec de l'opération. Et quand on a la personne qu'il faut, on trouvera toujours la bonne solution. Mais quand on est devant une mauvaise personne, on ne trouvera pas de solution. Et généralement, le choix des personnes se fait en fonction d'acquaintance politique, pas forcément en fonction de compétences. Et là, c'est un élément à mon avis fondamental. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Il y a beaucoup, beaucoup de moi qui se tente. C'est bien, vous êtes réactifs. François Collas, j'ai été directeur à l'AFD d'un certain nombre de départements, dont celui du développement humain. Et j'avais contribué largement au passage de crédits et donc de moyens d'action entre le MAE et l'AFD dans les années 2000, vers les milieux des années 2000. Alors, je voudrais d'abord souligner l'évolution importante de l'AFD sur cette thématique que je connaissais bien, ne serait-ce que par l'initiative de faire une conférence aujourd'hui avec un panel assez diversifié d'acteurs que je salue. Et donc, je vois là une prise de conscience des réalités et des véritables problèmes de terrain que rencontre cette thématique du renforcement des capacités. Et je voudrais poser quelques questions. Saluer quand même l'évolution qu'a soulignée Marie-Odile Vati sur les trois fois trois ans permis par les financements des ONG. C'est une bonne chose. Du coup, j'aurais envie de lui demander si elle peut nous citer des programmes qui ont pratiquement terminé la période de neuf ans et en faire le bilan au moins sur un projet et dire est-ce que vraiment ça conduit à quelque chose de notable. Mais aussi, élargir le problème bien qu'il y ait dans cette assemblée beaucoup de ONG, je les salue, mais sur les projets beaucoup plus vastes d'infrastructures que mène l'AFD avec des financements sur prêts. Je dis par exemple au hasard un projet d'assainissement ou d'éduction d'eau au Pakistan, par exemple, on va mettre 100 millions d'euros ou plus. Comment, dans un projet qui est forcément d'une durée limitée, on va réussir à mettre un volet renforcement de capacité qui lui aura une durée bien supérieure à celui de ce projet. C'est une problématique sur laquelle on travaillait déjà dans les années 2000 mais sur lesquelles on n'avait fait aucune avancée. Alors, je voudrais savoir s'il y a des avancées, s'il y a des moyens, notamment des crédits de subvention pour faire cet accompagnement-là et de quelle manière et se sortir de la problématique des 3 ou 4 ans de durée d'un projet pour aller véritablement vers le facteur temps qui a été souligné de façon importante par la directrice des opérations. Et vous rejoignez un internaute aussi, Olivier Renard, justement, qui dit que j'espère vraiment que cette question de la durée sera abordée sérieusement en espérant que le débat pourra déboucher sur les évolutions du système actuel qui met l'accent davantage sur le respect des procédures, donc la forme, plus que sur les résultats finaux, le fond. Oui, oui. Et je voudrais terminer par une question à M. Oumaru qui a exposé avec beaucoup de lucidité les faiblesses de l'assistance technique ou de l'expertise long terme pour lui demander quelle est sa vision de l'avenir et des besoins. comment vous vous exprimez l'évolution de cette problématique renforcement de capacité vu de votre pays et de votre fonction ? Merci beaucoup. M. Salé, vous pouvez répondre et puis alors après... Merci. Comme je l'ai déjà eu à dire, pour ce qui est de l'évolution en vue de rendre efficace les noms de capacité, pour moi, l'étape la plus importante, c'est dans la partie évaluation. Et là, le plus important, c'est de trouver des mécanismes pour l'étendre à l'ensemble des acteurs afin de prendre en compte toutes les données et amener les gens à être en confiance pour pouvoir identifier de façon objective les défis, les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est le plus important. Par exemple, nous, on l'a fait au niveau du Haut-Commissariat pour cycle de l'administration publique. Il y a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup d'études sur l'administration publique, mais c'est des études qui se sont contentées de ne mettre en évidence que les questions, les dimensions qui ne fâchent pas. Donc nous, on a fait recours à un laboratoire qui est très réputé, le LASDEL, qui est connu quand même pour son sérieux, sa crédibilité, et on leur a dit de nous faire cette étude en deux phases. Une phase d'abord qui portera sur l'analyse documentaire et une phase terrain qui consiste à mettre des chercheurs qui sont allés sur des sites qu'on a identifiés, quatre sites, et qui ont observé les pratiques des uns et des autres sur deux, trois, voire six mois dans certains cas. Et maintenant, une fois que ces aspects-là sont bien identifiés, il va falloir mettre l'accent sur le suivi et l'évaluation parce que c'est une des principales faiblesses que nous connaissons. Et aujourd'hui, par exemple, vous-même, je me demande avec les problèmes parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'emploi de capacité et ne pas tenir compte du contexte d'insécurité dans lequel nous sommes. Même si, par exemple, le Niger, par la grâce de Dieu et les efforts fournis par les autorités a échappé jusqu'ici et vos experts, les experts français, je veux dire, et européens ne seront plus à l'aise pour aller sur le terrain et pour suivre et évaluer les différents projets. Donc ça, également, c'est un aspect qu'il va falloir également aussi mettre dans la balance pour voir comment y remédier, quel mécanisme mettre en place pour y parvenir. Alors vous évoquez comment évaluer. C'est vrai qu'il y a aussi Jean Payen sur Internet qui a laissé aussi un message. Il dit souvent, on l'ignore, que pratiquement, on n'est jamais évalué en fait sur les efforts financiers qui ont été apportés dans le cadre du renforcement de capacités. Il souligne, avez-vous déjà vu un rapport d'évaluation de projet faire une analyse crédible du renforcement des capacités obtenues ? Alors, Madame, si vous pouvez peut-être nous... Monsieur demandait effectivement un exemple d'un projet qui avait été périn ou que vous aviez financé sur 9 ans. Déjà, je pense que... Mais Benoît-Xavier pourra le dire aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'ONG qui, quand même, on voit leurs partenaires locales voler de ses propres ailes au bout d'un certain temps. Donc, il y a des succès, certains. Ce n'est pas le cas partout. Mais avec un désengagement total au bout de 9-10 ans ? Oui, parce qu'ils sont capables de mobiliser d'autres ressources. Il y a quand même de plus en plus aussi de financements de bailleurs qui appuient la société civile locale. Donc, en fait, oui, bon, mais encore une fois, un accompagnement, c'est un accompagnement sur le long terme, y compris dans les premières années quand, effectivement, le partenaire s'autonomise. Il faut continuer. Il ne faut pas le lâcher d'un coup. Ça, c'est sûr. Vous avez un exemple en tête ? C'était ce qui était demandé. Encore une discussion. Ah, vous en avez, vous ? Oui, oui, je pense que nous, encore, avec ma collègue, là, on était avec une ONG SOR, on parlait des partenaires locaux. Bon, il nous disait au Brésil, voilà, le partenaire, ça y est, maintenant, il est totalement indépendant, etc. Mais toutes les ONG ne sont pas aussi dans cette dynamique-là. Sinon, un programme, alors, peut-être, Daniel Neu le connaît, c'est Joussour. Moi, j'ai été frappée. Donc, c'est un programme concerté pluriacteur. C'est peut-être aussi dans son titre, il y a peut-être légèrement aussi un peu du succès, parce que, justement, on est dans le pluriacteur, on est dans les collectivités, avec les collectivités locales, la société civile, l'État, et Nord et Sud. et ce qui m'a frappée, au bout de neuf années, le programme, maintenant, donc, c'est un programme de structuration de la société civile, donc, c'est en Algérie, excusez-moi, j'ai oublié de... et dans sa capacité de dialoguer avec les collectivités locales, l'État, etc., et, 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 l'État, les collectivités locales, de dialoguer avec cette société civile. Et, en fait, ce programme, au bout de neuf années, aborde, alors, on les accompagne encore pendant trois ans, là, mais aborde, avec beaucoup de maturité, la presse, c'est-à-dire qu'ils se projettent dans la presse, c'est un mouvement qui s'est constitué, et, 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 on peut sentir déjà les ferments, enfin, les ferments, effectivement, d'une autonomisation. Merci beaucoup. Monsieur. Bonsoir. Une question à monsieur Oumar. Vous pouvez me présenter. Pardon, Olivier Rey. J'anime la cellule prévention des crises et relèvement post-conflit à l'AFD également. Une question à monsieur Oumarou, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Niamey, qui est aussi le partage d'une inquiétude. On sait bien que les processus de décentralisation sont sur le chemin critique de la paix dans des zones comme le Sahel, parce que ça matérialise la présence de l'État au service de ses citoyens sur l'ensemble du territoire. Et on sait bien que quand l'État n'est pas présent, d'autres acteurs moins agréables peuvent le concurrencer en fournissant des services dits publics comme l'éducation, y compris la santé, etc. Donc la décentralisation est cruciale pour la paix au Sahel. Or, l'inquiétude, c'est qu'il y a eu une première vague importante dans les années 80-90 de mise en place de textes juridiques pour permettre la déconcentration et la décentralisation. Ça, c'est bien engagé. Il y a encore des décrets d'application, d'ailleurs, qui doivent être mis en place pour le matérialiser. Mais ça, quelque part, c'est un peu derrière nous. Il y a une deuxième vague qui a été mise en place, qui est fondamentale. C'est les canaux de financement, des réalisations sur le terrain au niveau des municipalités, des collectivités territoriales. Et ça, progressivement, c'est également en train d'être mis en place. C'est la NICET au Mali. J'ai oublié l'acronyme au Niger, mais il y a une LAFICTE qui vient d'être mise en place. On espère qu'elle prospérera. Reste la troisième vague qui, à mon sens, est très peu engagée, qui est le renforcement de capacité des acteurs qui, en bout de chaîne, sont là pour porter les politiques publiques au niveau très localisé, les municipalités, les mairies. Et quand on voit l'état des mairies, l'état de capacité des mairies, des conseillers régionaux, etc., qui ont formellement la responsabilité de porter des améliorations en matière de santé, d'éducation, de petites infrastructures, ça fait froid dans le dos. C'est Ousmane Sy qui m'interpellait en ce sens au Mali en disant que si on n'a pas des vastes programmes de renforcement de capacité de ces acteurs en bout de chaîne, tous les espoirs mis dans cette décentralisation, tous les efforts des années 80, 90, 2000, vont se fracasser contre le manque de capacité. Et ça, alors on sait que le renforcement de capacité, ça ne se fait pas rapidement, ça prend du temps, mais du coup, ça doit s'engager rapidement et à grande échelle. Et je suis frappé de voir qu'autant il y a beaucoup de programmes de qualité menés par des ONG, par de la coopération décentralisée, par des bailleurs de fonds en matière de renforcement de capacité, il y a très très peu de programmes qui sont à l'échelle. Et donc ça pose la question de comment on fait ce passage à l'échelle. Alors est-ce que ce renforcement de capacité, donc M. Salé, est-ce que ça reste dans la capitale, je dirais, c'est ça ? Ou est-ce que ça arrive à se disséminer effectivement dans les zones rurales plus isolées ? On ne peut pas dire que le renforcement de capacité dans le milieu de la décentralisation n'a pas commencé. Parce qu'il y a déjà quelques années, sous l'égide de notre institution, le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres de qualité territoriale a été créé avec l'appui de la coopération française et de la coopération allemande. Aujourd'hui, le centre est situé au sein de l'École nationale d'administration et d'administration de la décentralisation de NAM. Il fonctionne, mais il n'est pas effectivement, il ne fonctionne pas totalement, il a plein de capacités. Parce que là également, aujourd'hui, le principal partenaire qui nous accompagne dans ce domaine, c'est l'Allemagne. Donc voilà un exemple de besoin de renforcement de capacité, qui a besoin d'être appuyé par les partenaires, mais dans lequel les partenaires ne se bousculent pas. Et ça pose également un autre problème, parce qu'aujourd'hui, des discussions sont engagées pour transférer les ressources et les compétences au niveau de ces collectivités. Mais il y a quelques réticences. Et c'est un problème qui ne s'observe pas seulement dans le milieu de la décentralisation, mais y compris au niveau de la déconcentration également. Parce que, pour beaucoup de raisons, les gens ne se bousculent pas pour aller travailler en province. C'est ça. Tout le monde est tenté par rester au niveau de la capitale et de quelques centres urbains. Donc voilà. Et par exemple, moi, je fais souvent la critique aux partenaires. J'ai dit, dans vos différents plans, concevez-nous des systèmes, des mécanismes qui vont nous aider à encourager les uns et les autres, notamment les admis cadres, les fonctionnaires et agents, à aller travailler à l'intérieur du pays. Et quand je vous prends, par exemple, le domaine de la santé, les chiffres officiels nous disent que 115% des personnes de la santé travaillent au niveau des principales villes. C'est-à-dire qu'elles ne s'occupent en réalité que de 10% de la population. Vous voyez, voilà un chantier. L'AFD intervient énormément dans le domaine de la santé. Il y a même un fonds commun autour duquel il y a beaucoup de partenaires qui se retrouvent. Et personnellement, moi, j'oeuvre pour que ces partenaires fassent de ce problème un chantier pour nous amener à voir... Il y a une étude qui a été financière par la coopération espagnole qui n'attend que d'être mise en oeuvre. Et voilà un chantier sur lequel les partenaires peuvent nous accompagner afin de faciliter la bonne répartition des agents de santé sur l'ensemble de notre pays. Alors, madame Denelec, vous voulez aussi réagir sur cette question de décentralisation ? Oui, on voit que nous, en travaillant sur des villes au Cameroun et en Guinée, que ces villes-là, aujourd'hui, elles sont énormément sollicitées pour dire comment est-ce que vous avez fait, est-ce que vous pouvez venir voir, faire chez nous ? Et qu'aujourd'hui, elles ne sont pas capables de répondre à cette demande. Donc là, on a fait un séminaire de travail au mois de décembre avec les associations de communes de ces deux pays pour voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place aussi un programme d'échange d'expériences pour pouvoir, comment est-ce qu'on peut dupliquer et que les expériences positives à un endroit puissent servir ailleurs, quoi. Donc on travaille là pour essayer de mettre en place quelque chose en partenariat avec l'ensemble des associations de communes des deux pays sur la Guinée et sur le Cameroun. Merci. Monsieur et après madame. Bon, on a encore 20 minutes. Ne vous inquiétez pas, tout le monde pourra donner sa réaction. Oui, monsieur. Ok, merci. Bonsoir, c'est Lassina Bamba. Je suis le président de l'association Pécurité et Développement en Afrique. La thématique, elle est très intéressante, mais il y a certains éléments qui n'ont pas été peut-être approfondis ou soulevés par les animateurs. Quand on parle de l'implication de nos populations, il faut dire qu'il y a un décalage entre la réalité du terrain parce que le niveau de l'éducation, le niveau des vies des citoyens qui sont déjà concernés par ce projet, qui n'est pas pris en compte dans la mise en place en amont des projets dont ils vont bénéficier. Ils n'ont pas fait aussi le cas de la géopolitique parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement géopolitique où il y a le conflit d'intérêts entre même les ONG qui interviennent sur le terrain et aussi les États, plus ou moins, et les multinationales. Donc il faudra aussi prendre en compte tous ces aspects. Et troisième élément, effectivement, on parle aussi de la question de la compétence. On n'a pas soulevé le rôle de la diaspora dans cette problématique de compétence parce qu'il se trouve que dans certains pays, dans certaines localités, les membres de la diaspora construisent des projets mais qui ne sont pas pris en compte par les États. Donc il y a cet élément qu'on doit essayer de voir les barrières de fonds d'or aussi pencher sur cette question. Qu'est-ce que la diaspora, d'une manière générale, et particulièrement africaine, qui est le premier partenaire au développement selon les études des institutions Banque mondiale, FMI, doit pouvoir contribuer pour la réalisation de ces projets locaux. Et pour finir, il y a aussi le volet de la continuité de l'administration en Afrique. Malheureusement, tout à l'heure, madame la directrice de l'AFD disait, il y a plus de 40 ans que l'AFD intervient dans un pays et chaque fois il y a le changement des ministres, chaque ministre qui arrive, chaque dirigeant qui arrive, vient avec un autre programme sans tenir compte des réalités antérieures qui ont été menées dans deux projets. Donc il faudrait prendre en compte tous ces aspects pour qu'on puisse arriver à un bon projet et à de bons résultats. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Prendre en compte la réalité du terrain, M. Leridon, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un projet où effectivement vous avez associé, dès le démarrage, des populations qui normalement ne sont pas invitées dans le processus de changement ? C'est une bonne question. On en parlait un petit peu tout à l'heure sur cette question des acteurs. Ça demande un diagnostic qui doit être beaucoup plus affiné qu'on ne le fait au préalable puisqu'il s'agit maintenant de définir tous les acteurs et même les acteurs qui sont en dehors du projet mais qui vont être impactés par un projet. Là, je vais parler un petit peu de l'approche Prism qui a été développée par le F3E parce que c'est une réponse à cette question où à un moment donné, les populations bénéficiaires, donc le jeu des acteurs, influents, moins influents, décisionnaires ou pas, vont décider eux-mêmes de leur propre changement. Donc c'est eux vraiment qui vont poser les actions de leur projet. Vous pouvez donner l'exemple ? J'ai un exemple au Tchad par exemple. On travaille sur un projet Fissong sur la scolarité des filles et on a réuni... Alors ça prend du temps. En termes méthodologiques, ça prend du temps, ça ne prend pas qu'une journée, ça prend quelques semaines et quelques mois pour le faire bien. On réunit des groupes d'acteurs à un moment donné pour qu'il y ait une vision collective du changement. Et au lieu de faire des formations comme on faisait avant, très fort, avec des consultants européens, américains qui viennent en Afrique faire des formations extraordinaires sur le genre pendant X semaines aux parents d'élèves, à l'inspecteur de l'académie, aux professeurs, aux directeurs d'école, on a réuni tous ces groupes-là pour définir une vision un petit peu commune. Et un exemple, les mères de famille par rapport à la scolarité des filles... Donc elles étaient invitées, non ? Elles étaient invitées, bien entendu. Les bénéficiaires sont acteurs. Elles ont décidé de trois mesures très concrètes. Ça peut faire rire, mais la première mesure, c'est je donne à manger à ma fille avant qu'elle parte à l'école le matin, sinon on n'ira pas à l'école. La deuxième mesure, quand elle revient de l'école, je passe dix minutes avec elle pour montrer l'intérêt que je peux avoir sur ce qu'elle fait. La troisième mesure, qui est un peu plus économique et sociale, c'est comment est-ce que je peux trouver comme mécanisme de substitution, comme aide ménagère, sachant que les jeunes filles aident les mères qui allaient être leurs petits à entretenir la maison ou à s'occuper des nourrissons. Donc elles sont en train de réfléchir sur la famille, proches, éloignées, cousins, cousines, tantes. Elles-mêmes réfléchissent à des actions qui peuvent être porteurs de changements. L'intérêt aussi, et ça marche, quand c'est aussi régulé. Il faut qu'à un moment donné, que ces changements avec ces mêmes acteurs, on puisse les réguler, afin que la vision puisse être modifiée. Et je pense que la régulation, c'est une étape très importante. Ça a été dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Madame, et monsieur après. Merci. Je suis Ursuline Bégor, manager de l'ONG Vision et Partage International. Alors, nous travaillons sur des projets multi-acteurs. Nous avons choisi la voie des collectivités, l'appui aux collectivités, pour pouvoir permettre d'impliquer le renforcement des capacités qui puissent être intégrées et que les collectivités puissent s'en approprier. Alors, nous rentrons dans les programmes triénaux des collectivités. Nous travaillons avec eux sur l'élaboration des projets. Donc, ça veut dire qu'ils ont une part, une grande part à donner aux populations. Donc, c'est elles-mêmes qui vivent avec les populations. Et nous, ONG, qui travaillons avec eux, montons les projets ensemble. Donc, les lacunes des collectivités au niveau des agents, du personnel technique, et s'améliorent. Donc, qu'on prenne mieux la réalisation du projet et on le met ensemble. Donc, si c'est sur le plan éducation qui fait partie de nos objets, qui rentre dans l'objectif de la collectivité sur son plan triennal, s'ils a choisi trois ans pour monter un certain nombre, construire un certain nombre d'écoles, nous impliquons des projets en matière de genre, en matière de santé, le lavage de mains, eau et assainissement, tout ça dans le projet pour faire comprendre aux collectivités que tout ça va avec. Et nous les appuyons en aidant à chercher des financements pour compléter le budget triennal. Donc, c'est ce sur quoi, c'est ce que je voulais compléter pour dire que la capitalisation des actions par des projets multiacteurs est très efficace et donne au renforcement des capacités une réalité. Donc, c'est un apprentissage sur l'Etat. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on n'a pas suivi la deuxième question sur le rôle de la diaspora dans ce changement, dans ce renforcement de capacités. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Oui, M. Salé. C'est vrai, c'est une réalité. Aujourd'hui, de plus en plus, dans nos pays, on s'est rendu compte qu'au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de potentialités et eux-mêmes l'ont compris. Et dans le cas du Niger, je sais qu'ils élaborent des projets et ils viennent les mettre en œuvre dans le pays. C'est pourquoi d'ailleurs, même au niveau politique, il y a un ministère qui est en charge des Nigériens de l'extérieur. Donc, ils ont une porte d'entrée et rien ne leur empêche d'accéder aux financements qui sont disponibles dans le pays. Mais surtout, ils ont l'expertise technique, donc l'ingénésité. C'est leur capacité de concevoir. Et la force qui les singularise des autres associations et ONG, c'est qu'ils connaissent les réalités, ils connaissent les spécificités du pays. Donc, ils n'ont pas beaucoup de problèmes pour s'intégrer et puis pour dialoguer avec les populations. Monsieur ? Oui, Pierre Genillon, membre fondateur de Spadia Copernicus. C'est un consortium euro-africain qui met ensemble des entreprises africaines et européennes. Pas des multinationales avec des petites entreprises, mais des entreprises de taille égale pour délivrer des services publics et privés d'informations spatiales. Ma question, c'est pour monsieur le haut-commissaire. Est-ce que vous avez, en dehors de la façon dont les ONG orchestrent ou déploient les projets, à savoir, au-delà de la livraison de voitures ou de foyers améliorés, est-ce que, comme ce qui se passe un peu au Rwanda, au Sénégal, en Afrique du Sud, vous avez envisagé de délivrer des services pour les zones dispersées, des services numériques. C'est-à-dire que, maintenant, avec la réduction des coûts, on peut faire très facilement, sans mobiliser des sommes infernales, mobiliser tous les acteurs. Et je cite Jacques Moineville qui l'a cité au forum Convergence en 2015. Et ça répond à la question de... On n'a pas besoin d'être méthodologue. On a besoin de processus itératifs et agiles, c'est vrai. On n'a pas besoin d'être à 25 sur la même ville, sur l'assainissement. Mais est-ce que au Niger, et je pense à des programmes existants, dans les 3N, les 3N, ou d'autres projets structurants dans le pastoralisme, est-ce que vous avez envisagé, parce que maintenant c'est possible d'orchestrer des services accessibles par mobile, gérables par mobile, planifiables par l'information géospatiale, est-ce que vous êtes dans cette trajectoire-là ? Ça, c'est la première question pour M. le haut-commissaire. Pour l'AFD, est-ce que, quand on pose cette question comment renforcer les acteurs, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes rentrés, ou renforcer l'AFD pour renforcer les acteurs, est-ce que vous êtes rentrés dans vous-même pour voir que vous aviez à porter, à porter, c'est-à-dire ces ressources sont bien présentes, si on lit les documents de travail ou à savoir, je pense au GRET. GRET, par défaut, dans un des services qui devrait être phare et peut-être financé un peu plus fort, ou en tout cas monté à l'échelle, son approche par filière. Et là, on est, par défaut, sans avoir à faire du catéchisme, on est dans l'obligation de réunir tous les acteurs d'une filière et qui ne sont pas seulement ceux du métier, mais qui font intervenir justement ce que vous citiez, la gouvernance locale, les collectivités locales, les entreprises et l'État. Donc, il y a ça. Et vous avez un autre atout, c'est ceux du CIRAD qui sont très en pointe, et même dans le monde qui entraîne les anglo-saxons, qui sont les paiements pour services écosystémiques. Ça, ça marche et on n'en voit pas dans le monde francophone émerger au-delà, au-delà des études pilotes, etc. Et ce n'est pas une critique sur le monde francophone. À Bruxelles, où je travaille, il y a aussi ce même souci de trois ans et puis c'est tout. Et donc, c'était les deux questions. Donc, pour le GRET, est-ce que vous allez continuer ? Je parle de la filière bambou au Vietnam, je crois, que vous avez instanciée et dont les rapports finaux ont montré que sur la durée, et c'est vraiment ce temps, on y arriverait. Voilà, c'est trois questions. Monsieur Sali, alors vous commencez sur le numérique. C'est vrai. Comme il l'a dit, notre institution, c'est quand même le haut commissariat chargé de la modernisation de l'État. Donc, c'est une dimension que nous prenons en compte et nous sommes actuellement au stade de réflexion. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Niger, sachez que notre pays fait 1,270,000 km². Donc, c'est un pays très vaste. C'est un pays où certaines collectivités territoriales sont très éloignées et nous avons dû même au niveau de notre institution réfléchir pour imaginer des formules qui permettent de renforcer la présence de l'État dans certaines zones, notamment les zones de mairie nomade. Et nous avons également pensé que, notamment avec le GSM, on peut contribuer à améliorer la délivrance de certains services publics. Et je peux vous dire déjà, au niveau, par exemple, de l'éducation, il y a une expérience qui a été tentée et qui, semble-t-il, a déjà donné des résultats concliants. Le simple fait de téléphoner dans certaines écoles qui sont très éloignées le matin a permis d'améliorer l'assiduité et la présence des enseignants sur place. Le simple fait. Quand l'enseignant sait qu'à telle heure, il peut recevoir un cours de fil de son régional ou de son départemental, eh bien, ça l'oblige à être dans sa classe. Voilà. Donc, vous voyez, la fourniture d'électricité, des efforts sont faits, n'est pas très, très répandue, très vulgarisée. Donc, ce qui fait que, c'est dire que nous sommes conscients des possibilités que nous offrent les technologies de l'information et de la communication et des frictions en coût et nous allons les utiliser au maximum pour améliorer vraiment la qualité des services publics.